Bienvenue à celles et ceux de plus en plus nombreux qui aimeraient découvrir FreeCAD, l'installer, le configurer pour la première fois pour voir à quoi ça ressemble, pour voir si ce logiciel convient à leurs besoins, à ce qu'ils attendent, un logiciel de CAO, DAO en trois dimensions. C'est le but de mon petit exposé aujourd'hui et j'espère que nous arriverons ensemble à configurer assez rapidement FreeCAD pour que vous puissiez démarrer sur les chapeaux de roue. Donc vous vous rendez sur la page de www.freecadweb.org et vous cliquez sur télécharger maintenant. Vous avez trois versions en 64 bits qui sont proposées, FreeCAD c'est un logiciel en 64 bits, à partir de Windows 7 seulement, macOS 10.12 et Linux, il y en a un pour tout le monde là. Donc vous cliquez sur le bouton bleu et ça va télécharger un petit aparté pour ceux qui veulent déjà goûter à FreeCAD 0.21. Attendez peut-être encore un peu si vous n'êtes pas spécialiste, mais quand même, vous avez les versions Linux, Conda, Mac Conda, Windows Conda. Donc ça c'est la prochaine qui est en cours de cuisson. Imaginons que je n'avais jamais installé FreeCAD sur mon ordinateur et que je démarre pour la première fois. J'attends un bon moment, selon la configuration matérielle que j'ai, et FreeCAD s'ouvre sur une page de démarrage. Si vous avez ça, c'est très bon signe. Mais nous allons ouvrir une parenthèse. Pour les personnes qui utilisaient déjà des versions antérieures, FreeCAD 0.19 par exemple, et qui n'arrivent pas à l'installer, ou qui rencontrent un problème lors de l'installation d'une macro, outil gestionnaire d'add-on par exemple. C'est arrivé récemment et voilà ce que nous avons fait. Nous sommes donc allés sur la page du wiki.freecadweb.org, sous installation sous Windows. Vous avez un moteur de recherche ici, vous tapez installation. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Et ici, on nous indique comment installer le logiciel sous Windows, mais pour la désinstallation, on nous dit qu'il est préférable d'utiliser les outils Windows de désinstallation de logiciel. C'est le fichier exécutable uninstall-freecad.exe. On peut même le lancer silencieusement en ligne de commande avec un slash S. Donc on désinstalle. Mais ce n'est souvent pas tout. Ça ne suffit parfois pas. Si vous allez dans le même wiki, sur la page démarrage et configuration, vous trouverez des informations intéressantes et utiles concernant certains fichiers. Par exemple, les macros qui s'installent dans Program Files. Vous avez le chemin vers les modules macros. Mais vous avez aussi, ce qui nous intéresse plus particulièrement, les informations relatives à l'utilisateur. So Windows, par exemple, c'est dans le disque C. C'est deux points, donc Document and Settings, Username, donc le nom de l'utilisateur, Application Data et le dossier FreeCAD. C'est ce dossier qu'il faut supprimer. Ce sont les fichiers de réglage de votre version précédente. Donc on peut sans problème supprimer ce fichier. Sous Linux, je vais vous montrer vite fait. Depuis peu, ces fichiers sont dans le Home de l'utilisateur, Home Utilisateur, dans un fichier caché, donc fichier affiché, les fichiers cachés. Voilà, vous cochez ça, CTRL plus H aussi. Et vous avez un dossier .config. Dans ce dossier, on trouve tous les réglages des différents logiciels. Et vous en avez un pour FreeCAD. Le précédent, je l'ai renommé underscore old pour le garder au sec. C'est comme si je le supprimais. Mais j'ai une version FreeCAD que je supprimais, des fichiers de config. Donc je supprime ce dossier. Ça, c'est pour la configuration. Mais il y a un autre dossier caché. Dans .local, c'est assez récent, depuis la version 0.20, dans .local, share, partage, vous avez aussi FreeCAD. Donc c'est ce dossier .freeCAD qu'il faudra supprimer. Quand vous aurez supprimé ces dossiers, sous Windows, sous Linux, sous Max similaire à Linux, eh bien, vous pourrez sans doute installer votre nouvelle version de FreeCAD. Revenons à nos moutons. Voilà, la page de démarrage. Elle nous montre des exemples que nous pouvons ouvrir. Je clique dessus. Et j'ai des exemples de conception 3D qu'on peut réaliser assez facilement même avec FreeCAD. Alors, la première des choses à définir, c'est le mode de navigation à la souris. Si vous cliquez sur le petit triangle ici, vous avez plusieurs possibilités. Quelque chose qui est simple et qui marche bien, c'est OpenSCAD. J'aime bien. Clique gauche pour pivoter. Clique droit maintenu pour se déplacer. Clique du milieu, c'est la molette de la souris. Si je clique dessus, je reste. Et que je déplace ma souris, je peux zoomer. Je déplace de haut en bas, de haut en bas ma souris. Voilà. Personnellement, moi, j'utilise Gesture. Mais parfois, il y a des petits couacs sur 0.21. Mais bon, moi, j'utilise Gesture. Donc, c'est pareil. Clique gauche pour pivoter. Clique droit pour déplacer. Et clique du milieu sur un élément. Centre cet élément dans la vue 3D. Et je peux donc, avec le clic gauche maintenu, pivoter autour de ce petit détail. Voilà. Si vous voulez le mode d'emploi de ce mode de navigation, vous gardez le curseur sur Gesture, ici et on vous explique comment ça fonctionne. Voilà pour ce qui est de la navigation à la souris. Plongeons dans les préférences. Mais nous n'allons pas y passer la journée parce que je pense que vous voulez utiliser FreeCAD assez vite. Donc, on va prendre les réglages principaux. Ceux que j'utilise en général pour mes vidéos, pour mes tutos. C'est un peu arbitraire de ma part, mais bon, après vous découvrirez ou pas vous-même, au fur et à mesure. Donc, dans les préférences, j'ai une rubrique générale et sous l'onglet général, vous voyez, on a deux fois général, on peut choisir sa langue, selon qu'on est breton ou français. Là, je pousse un peu. Mais on a beaucoup de langues ici. L'alsacien n'y est pas non plus. Mais on a le choix des langues. On peut définir, remplacer le séparateur décimal. Donc, selon le système d'exploitation, selon la langue sélectionnée, selon la norme POSIX. Moi, en général, je ne coche pas. C'est soit la virgule, soit le point. Si l'un ne marche pas, j'utilise l'autre. Voilà, mais on peut le définir. On peut tout de suite commencer par une petite friandise. Nous avons maintenant des feuilles de style dans FreeCAD. Avant, il fallait cuisiner tout ça. Maintenant, c'est tout simple. Si je veux une interface sombre, Behave Dark, j'ai une interface sombre. Elle est très jolie. Je lui reproche juste la chose suivante. On ne voit pas les petites flèches pour dérouler ici les menus. Alors, si vous aimez le sombre, moi, j'aurais tendance à vous suggérer, à vous conseiller Pro Dark. C'est un peu pro, c'est un peu sobre, mais vous voyez ici, on a les petites flèches pour dérouler les menus. Bon, là, je ne peux pas parce que j'ai les préférences qui sont ouvertes. Voilà, donc le mode Pro Dark, je crois qu'il est pas mal. Je pense qu'il y en a plein qui vont s'ajouter avec le temps parce que c'est quelque chose qu'on aime bien en général, fignoler l'interface. Voilà, moi, je retourne dans le thème clair auquel je suis habitué et nous allons tout de suite voir la taille des icônes. Alors, sur un écran 1080 à 23 pouces ou 21 pouces, 22 pouces ou 23 pouces, en général, les 32 pixels, c'est bon, mais sur un portable, il faudra sans doute passer en 24 pixels. J'ai un portable en 1600 dépayés et je choisis 24 pixels. Là, on ne touche pas. Vue combinée, c'est ce qui va se mettre ici. Ça, si un jour vous la perdez, ça s'appelle vue combinée, c'est ici. Elle est très importante, c'est dû à gauche. Donc, là, c'est ça. Chargez automatiquement le module après le démarrage. Donc, aujourd'hui, on est tombé sur la page d'accueil, mais en général, moi, je commence par Part Design. Donc, je choisis Part Design et j'ai cliqué sur Appliquer. Voilà. La prochaine fois que je démarre, je tombe sur Part Design au démarrage. Cliquons sur l'onglet Fenêtres de sortie. Lorsqu'on a une petite erreur qui se produit, soit on a mal cliqué, on a mal procédé. Même si c'est transitoire, on a un rapport d'erreur qui se met en bas de l'écran. Et ça apparaît à tout bout de champ et c'est un peu pénible. À mon avis, et beaucoup m'ont demandé comment on pouvait faire disparaître cette fenêtre. Alors, il suffit de décocher Afficher la vue du rapport en cas d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on ne verra plus les erreurs. En cas d'erreur, on aura une ligne rouge ici et on saura qu'il y a un problème. À ce moment-là, il suffira de cliquer droit ici et de cocher Vue rapport. Et on pourra voir ce qui s'est passé. et de toute façon, la refermer tout de suite après. Donc ça, c'est dit. Nous avons aussi des unités pour ceux qui veulent deux unités en deux décimales. Par exemple, 10,23. Voilà, 2. Si vous en voulez plus, si vous faites de la micro-mécanique, vous pouvez même mettre le millième. Enfin, voilà. Ou moins, si vous faites de l'architecture, les millimètres ne vous intéresseront peut-être pas. Ou les dixièmes de millimètre, uniquement, vous mettez un ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la rubrique générale. Un autre réglage intéressant. Lorsque vous tracez un arc de cercle ou une ligne, vous verrez du crénelage. C'est un peu pénible, surtout quand il s'agit de petites choses. Alors, pour éviter ça, toujours dans les préférences, vous allez dans affichage. Dans la vue 3D, vous avez un anti-crénelage ici. Par défaut, c'est réglé sur aucun. Et en général, moi, je n'ai jamais eu de problème sur différents PC. Je coche MSAA 8 fois. Voilà. Donc j'applique et je fais OK. Alors là, normalement, il faut redémarrer. Alors donc, je passe par exemple par une vue plein écran. Vous voyez ? C'est tout lisse. Je reviens F11 deux fois. Voilà. Ma ligne, elle est bien lisse maintenant. Ma diagonale aussi. Je trouve que c'est quand même très confortable. C'est un réglage qui vaut le coup d'être appliqué. Toujours dans la section affichage, on a ici un réglage pour la taille du marqueur. Pourquoi je vous attire ? J'attire votre attention là-dessus. Parce que beaucoup cherchent ce réglage dans SketchR. Moi aussi, je l'ai cherché dans SketchR. En fait, je laisse mon curseur là-dessus. Taille des sommets dans l'atelier Esquisse. Dans l'atelier SketchR. Attendez. On vous montre cela. Vous voyez les petits points rouges. Ce sont les sommets. Alors, je clique droit, je sors du mode d'édition. Je peux donc tirer mes lignes en m'accrochant sur les sommets, les vertex. Et parfois, certains le trouvent trop petit ou trop grand, etc. Et grâce à ce réglage d'affichage, nous pouvons passer à une taille plus grande. Alors, je vais forcer un petit peu pour qu'on voit la différence. Appliquer, regardez, voilà, ils sont plus gros. Alors, on choisit, alors moi, je vais quand même retourner à quelque chose de plus standard. Je vais passer à 11. Voilà, pour ne pas rester au réglage par défaut. Voilà, la taille des sommets. Nous avons maintenant une rubrique atelier. Et ici, on peut soit charger un atelier en arrière-plan, mais on peut aussi cocher chargement automatique. C'est-à-dire qu'au démarrage, si je coche draft, cet atelier va se charger en arrière-plan. ça m'évitera par la suite d'attendre. Je suis en tirant de travailler, puis je suis obligé d'attendre que draft s'ouvre ou ceux qui travaillent avec Arche aussi ont intérêt à cocher Arche. Donc là, j'applique. OK. Passons vite fait par la rubrique Sketcher. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous voulez configurer la grille, vous pouvez. Moi, personnellement, je ne l'utilise jamais. C'est à chacun selon ses besoins. L'affichage aussi, la taille de la police, les motifs de la grille, si on veut, des traits continus, des pointillés. Je crois qu'il y a des petits pointillés, des grands, des tirés. Voilà. Et les couleurs, je vous les mets, comme ça. Si des fois, vous les perdez, vous pouvez les retrouver dans cette vidéo et les copier. Vous avez sans doute dans vos applications un logiciel pour piocher des couleurs, un color picard. Donc, j'ai la pipette, je veux reproduire ce orange. Voilà. Il me suffit de copier cette valeur HTML, ce code HTML, CTRL plus C. Et à ce moment-là, je peux cliquer là-dessus et coller mon code ici. et j'aurai la couleur que j'ai vue dans la vidéo ici, sous vos yeux. Là où on se fait avoir, et moi le premier, c'est quand on veut configurer un atelier. Par exemple, je fais des réglages dans l'atelier Draft, je ne vois rien. Dans l'atelier Tech Draw, je ne vois rien. Donc, il faut savoir ceci. Il faut d'abord lancer l'atelier. Voilà, une première fois. ensuite, il faut, moi je vais lancer Tech Draw également. Et à ce moment-là, si je retourne, quand je retourne dans les préférences, je peux configurer Draft, vous voyez, j'ai tous mes réglages, et Tech Draw également. Alors, ce que je voulais vous montrer, au départ, du moins, sur la version AppImage chez moi, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, ou alors, quand vous effacez, quand vous revenez au réglage par défaut, vous avez un bouton ici, réinitialiser. Là, vous revenez au réglage usine. Voilà. Mais, ce qui se passe, c'est que les couleurs de Tech Draw repassent pratiquement, repassent à cela. Or, moi, j'ai dans mon dossier, quelque part, ici, voilà, j'ai fait une copie d'écran de ce que j'avais avant. Les lignes cachées sont roses, les sommets sont rouges. Dans Tech Draw, c'est pour créer une vue en deux dimensions, un plan papier, si vous voulez. Et donc, il est intéressant d'avoir des couleurs bien visibles, qu'on puisse bien distinguer certaines lignes d'autres lignes. Donc, voilà, si vous tombez là-dessus, vous utilisez G-Color, vous ouvrez la vidéo qu'on est en train de regarder, c'est-à-dire cette vue, et avec le G-Color, vous cliquez sur la couleur qui vous intéresse. Bon, ici, ce n'est pas bien compliqué, c'est du gris, du gris plus clair, plus sombre, mais bon, voilà, vous pouvez le faire comme ceci. Alors, je vais quand même fermer ça. Est-ce que je n'ai rien oublié ? TechDraw, c'est bon, Draft, voilà, c'est bon, je crois qu'on peut ouvrir les ateliers et régler les outils vite fait. Mais avant de passer à la suite, je valide mes réglages, je clique sur OK et je ferme carrément FreeCode, je relance FreeCode. je le relance parce que je vais être sûr que ce que j'ai réglé soit bien pris en compte. Alors, je vérifie, je tombe sur ParDesign, j'ouvre un nouveau document, voilà, ça semble tout bon, mes réglages, je les retrouve, si je vais dans Préférences, voilà, les icônes, feuilles de style, qu'est-ce que j'ai changé, console, fenêtre de sortie, voilà, les unités, macro, non, atelier, un chargé, bon, apparemment, tout est bon. OK. Maintenant, je vais essayer d'arranger mes icônes. Par défaut, elles sont toutes regroupées dans une ligne, pratiquement dans deux lignes, une ligne, et vous voyez, ici, il y a des petits chevrons. Alors, pour déplacer, en fait, les chevrons, c'est l'extension de cette barre d'outils. Donc, vous la trouvez à gauche des chevrons. Sinon, cliquez sur le chevron et vous les trouverez ici. Donc, je peux déplacer cette ligne et la lâcher juste en dessous. Elle va se mettre à gauche pour l'atelier par design. C'est bon. Je vais dans Draft, il y en a beaucoup. Ici, vous voyez, je clique sur le chevron. Là, je suis sûr que je peux prendre ça. Voilà. J'ai tout. Il n'y en a plus d'autres. Je vais dans Tech Draw. Là aussi, je crois qu'il y en a plus. Je vais prendre cette barre d'outils. Je vais prendre celle-ci. et je crois que tout est bien configuré, tout est bien arrangé de cette façon. Les ateliers externes à présent et les macros, c'est sous programme qu'on peut installer. Donc, voilà ce qui est livré au départ. Voilà tous les ateliers qui sont disponibles. On ne va pas faire des tutos. Il y en a plein sur ces différents sujets. vous cliquez sur la loupe de ma page d'accueil et vous cherchez ou alors vous utilisez l'aide. Comme on l'a vu, l'aide, je clique là-dessus. Gestionnaire d'add-on et on peut installer l'aide proposée par FreeCAD. Donc, je fais OK. Là, on ne va pas le faire tout de suite. Je vais utiliser le gestionnaire d'add-on directement et là, on me dit attention, les add-ons ne sont pas officiellement vérifiés par l'équipe de FreeCAD. Donc, on est prévenu. FreeCAD est quelque chose qui évolue constamment. Donc, il peut y avoir des petits couacs. Ça ne va pas être catastrophique, mais il faut s'attendre à quelques petites erreurs parfois. Donc, on est prévenu. le gestionnaire des extensions ou d'add-on s'ouvre et on nous propose différents ateliers. Alors, on va en installer quelques-uns. A2+, pour ceux qui veulent faire des assemblages, ceux qui veulent créer des assemblages plus complexes avec des animations. Ça va être Assemblée 4, notamment. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Enfin, je n'en ai pas besoin du moins. Il y a un atelier que je vous suggère fortement. C'est Curves. On le trouve dans mes tutos. Curved Shapes éventuellement, mais surtout Curves. Donc, je clique dessus. On nous présente cet atelier en anglais. Voilà. Mais vous le trouvez aussi dans Wiki, sur le Wiki. Et si vous voulez l'installer, vous cliquez sur Installer. ça se fait tout seul. Voilà. Il n'y a rien à faire. C'est gentil. Et donc, si on veut l'utiliser, il faut redémarrer. On va laisser ça en l'état. Je reviens en arrière par la flèche de gauche. Je veux installer Fastener. Ça, c'est toute la visserie. Ça, c'est vraiment pour ceux qui font de la mécanique. C'est indispensable. Je retourne en arrière. Il y a un atelier très bien aussi pour plier de la tôle ou ce qu'on veut. Ça s'appelle Sheet Metal. Sheet Metal, voilà. C'est pour le pliage. Voilà. Et qu'avons-nous encore comme atelier ? Il y en a peut-être encore un que j'ai oublié. Je vais voir. Silks et NURBS c'est pour ceux qui veulent faire des formes arrondies vraiment alambiquées. Mais c'est déjà assez costaud. Je crois que pour l'instant on va s'en tenir à ces quelques ateliers. Ah si. FC Gear. Ceux qui veulent des pignons. Voilà. Je savais bien qu'il y en avait un. Voilà. J'ai les pignons qui sont installés. Voilà. Donc il faut redémarrer. Je vais donc obtempérer. Je redémarre mon FreeCAD. Mon FreeCAD a redémarré. Je peux donc utiliser des ateliers Fasteners. Alors là pareil comme je vous l'ai montré avant. Vous glissez ça vous le mettez en bout s'il y a de la place. Le suivant chevron je le prends ici. Je glisse en dessous parce que là il y a du monde. Voilà. C'est pour ça que je vous ai montré l'astuce chevron. Oups. Voilà. Vous pouvez donc insérer des vis choisir les longueurs. Voilà. Ici. Je pousse un peu cette limite. Voilà. M6 M5 M8 les longueurs voilà. Les longueurs fois 50 je clique gauche voilà. On a les vis et ainsi de suite et ainsi de suite les rondelles je peux aussi utiliser Chic Metal parce que il est là je l'ai vu surface la télé surface et ainsi de suite. On est déjà pas mal équipé mais il faudra encore je pense au moins une ou deux macros c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je pense notamment à deux macros que j'utilise souvent. Nous allons les installer via outils gestionnaire d'addon cette fois-ci ce ne seront pas les ateliers mais les macros les macros soient installés et non installés selon ce que je recherchais mais quelconque ça marche aussi. Donc je sais qu'il y a une macro qui commence view to face alors je vais écrire face align object align view to face c'est celle-ci qui m'intéresse. Je clique dessus je clique sur installer c'est vraiment très compliqué voilà ça se passe très vite et attention à ce qui va suivre si je clique sur fermer j'ai une petite fenêtre qu'il ne faut pas négliger du tout du tout ajouter un bouton de barre d'outils pour cette macro parce qu'avant il fallait faire ça à la main et je vous dis que ce n'était pas du gâteau. je clique sur 8 et ma petite icône s'est déjà mise là très bien je retourne dans le menu donc je vais en arrière j'ai une autre une autre macro qui s'appelle toggle quelque chose basculer entre quelque chose toggle draw style c'est toggle draw style optimisette voilà c'est celle-ci qui m'intéresse je l'installe je l'installe également voilà et là pareil je confirme ajouter un bouton dans la barre d'outils j'en ai deux vous voyez j'ai un chevron qui est apparu à partir de là je peux prendre ma barre d'outils qui s'est rajoutée ici voilà je clique sur le chevron voilà comme ça je suis sûr et je mets ça ici par exemple alors je peux peut-être déjà l'utiliser je vais voir si je clique sur là voilà vous voyez la vue filaire je clique dessus tout passe en mode filaire j'ai des raccourcis V plus 3 ça le fait aussi mais il faut lâcher la souris vous êtes en plein travail vous devez lâcher la souris c'est pas très pratique donc V plus 1 je crois je reviens à la normale vous pouvez aussi le trouver ici mais c'est pénible alors que cette icône elle est très pratique regardez si je veux voir ce qui se passe derrière cette pièce voilà ce pocket là ce body et bien je sélectionne la pièce ici voilà je clique sur une face et je clique sur l'icône vous voyez je la vois en mode filaire mais je vois ce qu'il y a derrière et je vois toujours les contours de cette pièce pratique non ? si ensuite il arrive que je veuille tourner mon objet par rapport à une face je veux travailler sur cette face je vais la mettre perpendiculaire à ma vue alors allez-y si vous n'avez pas la macro je vous souhaite bon courage moi je n'ai pas trouvé alors qu'avec cette macro là voilà ça s'aligne ça se met un peu de travers souvent mais au moins on est face on est face à la vue donc je voulais vous le montrer alors parfois on va essayer avec celle-ci pour voir si elle se met aussi de travers celle-ci s'est mise bien face à mon écran d'une façon verticale horizontale et je peux travailler sur cette face c'est souvent bien utile voilà les deux macros que je vous suggère d'emblée après vous en découvrez d'autres et si vous posez si vous posez des questions demandez posez des questions aux uns et aux autres allez sur le forum FreeCard en français posez-leur la question il y a des gens qui sont tout à fait disposés à vous répondre encore un mot sur les macros nous pouvons définir des raccourcis clavier pour les différents outils la plupart on en a déjà on les retrouve entre parenthèses dans la description ceux-là il vaut mieux pas les changer mais par exemple là il n'y a pas de raccourcis encore ni là comment faire alors une possibilité parce qu'on peut aussi y aller par les menus je peux cliquer droit ici personnaliser je sélectionne l'onglet macro et je vois mes deux macros alors si je clique une fois là-dessus je vais avoir l'impression que je peux ajouter un accélérateur c'est-à-dire un raccourci clavier que nenni ne vous faites pas avoir comme moi bien souvent au départ il faut double-cliquer voilà par exemple pour la macro en dessous un simple clic ne suffit pas il faut double-cliquer voilà donc la cette ce raccourci j'aime cette macro j'aimerais définir un raccourci un accélérateur je clique dans le champ prévu et je presse par exemple sur le 1 au-dessus de mon A le esperluet et je fais ajouter non pas ajouter je fais remplacer je crois que maintenant si je double-clique dessus vous voyez il s'est mis il faut cliquer sur remplacer c'est pas évident au départ il faut double-cliquer pour voir tous les réglages possibles ajouter son accélérateur et cliquer sur remplacer et ensuite il faut fermer et là je crois que ça ne marche peut-être même pas encore si ça marche je presse sur mon E sur mon esperluet sur mon 1 au-dessus du A et voilà j'ai une vue voilà par exemple celle-ci voilà merveilleux non ? voilà je crois qu'on a finalement fait le tour de la question là là on peut démarrer si vous voyez une grille rémanente ici c'est la grille de la télé draft alors là pas besoin de raccourcis moi je m'embêtais au début vous tapez de votre main gauche là vous pouvez garder la main sur la souris GR comme grille facile hein ? voilà ça c'est bon voilà il y a des des petits raccourcis comme ça comme AC pour montrer les axes des coordonnées vous savez que le centre des coordonnées se trouve je presse sur mon raccourci ici voilà parce que j'ai commencé par une pièce que j'ai importée voilà je sais au moins où ça se passe mais souvent j'enlève AC voilà donc c'est deux raccourcis clavier GR pour gris et et ensuite CA ou AC je ne sais jamais dans quel ordre pour avoir les axes de coordonnées attendez AC là elle ne réapparaît plus ça ne marche plus ça a marché une première fois mais je vous garantis que AC ou CA ça marche sans problème affichage je cherche quand même vite fait affichage un fichier AC il faut taper AC bon voilà ça a marché une première fois voilà ce n'est pas grave du tout voilà donc vous pouvez attaquer la falaise vous pouvez configurer installer configurer FreeCard configurer donc ajouter des ateliers ajouter des macros organiser les icônes de la barre des outils parfois ils se refont la malle à la fois suivante vous les glisserez en cliquant sur les chevrons et en les déplaçant comme je l'ai fait je suis sûr que si je rouvre Take Draw voilà vous voyez mais la fois d'après c'est bon donc je clique sur les chevrons j'insiste j'insiste pour que vous ne soyez pas embêté voilà chevron et là vous êtes sûr que vous êtes vous attrapez bien la bonne barre d'outils voilà là la prochaine fois je suis sûr tout sera bon dans Draft voilà merci d'avoir suivi cet exposé assez long mais ça sera quand même plus rapide que si on veut passer en revue soi-même toutes les possibilités de FreeCard parce que là je vous garantis il y en a pour des jours et des jours démarrer sur mes petits réglages perso vous les ajouterez vous ajouterez des vôtres au fur et à mesure et vous trouverez des réponses soit sur le forum soit dans mes vidéos donc comme je l'ai dit sur ma page d'accueil Youtube il y a une loupe en haut à droite je vais voir je vais aller sur Youtube je vais vous le montrer vous avez ma page qui est là c'est celle-ci et vous avez ici une loupe voilà c'est celle-ci que j'ai cherché une loupe et je cherche par exemple grille je vais voir s'il y a quelque chose même là fabrication d'une grille vous cherchez par exemple FreeCard 0.20 et bien vous aurez les dernières vidéos de FreeCard 0.20 au moins la dernière parce que j'en ai fait une autre hier voilà bon courage bon démarrage avec FreeCard et à bientôt je vous attends pour d'autres vidéos j'en ai fait un petit peu au moins la prochaine au moins la prochaine Merci.